Ma personne, le sport c'est la santé et tu sais ce qu'on dit, si tu ne prends pas du temps pour ta santé, tu prendras forcément du temps pour ta maladie. Ma personne, ça va faire deux mois jour pour jour qu'elle n'avait pas fait une bonne séance de sport et là je t'avoue que là c'est chaud, c'est très très chaud. Enfin bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je partage avec toi deux idées de business pour les gens qui ont un baccalauréat littéraire. Tu sais, j'ai une amie récemment qui m'écrit et me dit, Valère, franchement tous les jours je t'entends parler de business, de business, mais on a l'impression que le business n'est fait que pour les gens qui ont un baccalauréat, je ne sais pas moi, scientifique, alors qu'il n'en est rien. Dans le business dont je vais te parler aujourd'hui, ça sera un business très adapté pour ceux qui ont un baccalauréat littéraire. Premièrement, vous savez aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, les Africains cherchent de plus en plus des personnes qui leur ressemblent, des personnes qui accomplissent de grandes choses, mais qui leur ressemblent. Et en Afrique, on en a tellement, on en a de plus en plus. François Sponey, Thierry Niamen, Kadhi Defoso, Aliko Dangote, Thomas Olumelou, bref, il y en a tous une panoplie. Mais vous avez un bac A, comment ça vous dit que vous êtes au chômage ? Vous pouvez écrire des biographies sur ces personnes-là et vous les mettez en vente ? Le diplôme ne doit pas être en franc pour gagner de l'argent. Il y en a qui cherchent des biographies sur ce type de personnes, mais ils ne trouvent pas. Tu as un bac A, tu es allé pour apprendre à écrire, tu ne sais pas aller, mais c'est là qu'il faut exercer. On t'a donné toutes les formules littéraires possibles. Quand tu étais en terminale, à l'université et tout, lettres modernes françaises et tout, mais c'est maintenant qu'il faut montrer de quoi tu es capable. Tout ce que tu as fait comme études, c'était pour apprendre à bavarder, c'était pour apprendre à écrire, mais tout ce que toi tu vois, c'est faire les nams, faire les sticks pour les journalistes. Non, il n'y a pas que ça, ou être enseignant, non. Tu peux trouver des personnes qui ont accompli de grandes choses, c'est que la biographie, tu vends. Et ils se feront un plaisir de partager ça avec toi. Donc tu vas les rencontrer, tu leur dis que tu veux écrire un livre sur leur vie, tu les écoutes pendant une heure ou deux heures, ils te racontent leur vie, tu vas voir leur famille, tu poses des questions. C'est comme ça que les Européens font. Il ne faut pas être sorcier pour le faire. Il faut juste avoir la volonté de commencer et le courage de ne pas abandonner parce que ça sera compliqué. C'est vrai. Mais une fois que tu as écrit un tel livre, mais tu peux le vendre jusqu'à ta mort. Vous croyez qu'on fait comment? Nous, on recherche des choses comme ça. Écris le livre. Contacte-moi. Moi, je vais faire la promotion et nous, tout ça va gagner. Vous voulez même souvent quoi? Bon, la deuxième idée de business, pour ceux qui ont un baccalauréat littéraire, ma personne, tu es allé à la fac, tu as fait anglais, donc tu sais bien parler français et anglais. Il y a des livres business qui manquent sur le marché. Des livres sur le copywriting, en français, ça manque sur le marché. Des livres business, en français, ça manque sur le marché. Des livres sur le marketing, en français, ça manque sur le marché. Mais elle va chercher ces livres-là, tu traduis en français et ça te fait de l'argent. Donc, tu vois qu'aujourd'hui en Afrique, les gens cherchent de plus en plus à se lancer en business, aux problèmes, aux opportunités de business. Tu traduis ça, c'est tout. Oui, c'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Traduis le livre de l'anglais pour le français. Terminé. Et tu vends. Les gars vont acheter. Moi, aujourd'hui, je suis en train de chercher des livres en français sur le copywriting, mais je n'en ai trouvé que deux. Alors qu'on me dit qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en anglais. Vous voulez même souvent quoi ? Les business sont là partout, c'est vous qui fermez votre cerveau. Les études en anglais, quand tu vas faire l'université, c'est quoi ? Il n'y a pas seulement la traduction, il n'y a pas seulement les cours. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut ouvrir l'esprit de ma personne. Voilà deux idées de business que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Rappelle-toi. Copywriting, marketing, business. Si je traduis ces livres-là, et tu vas voir qu'il y a un maximum de business. Je vous donne rendez-vous le 13 janvier 2021 pour la sortie de mon livre. Alléhassalmélie. 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 Alléhassalmélie.